Musique La grenouille à grande bouche gobe des mouches avec sa grande bouche. Elle vit dans une mare, sur un linfard qui lui sert de plongeoir. Mais voilà qu'un soir elle en a marre. Des mouches au petit déjeuner, des mouches au dîner, des mouches toute la journée, elle en a assez. Qu'est-ce que je pourrais bien goûter ? Qu'est-ce que je pourrais bien manger ? Elle n'en a pas la moindre idée. Alors, au pied au pas, la voilà qui s'en va. Au premier tournant, elle rencontre un ruban. T'es collant toi ? T'es qui toi ? Je suis le tamanoir. Et tu manges quoi toi ? Des fourmis. Pouah ! Au pied au pas, la voilà qui s'en va. D'un bon guilleret, elle traverse une forêt. T'es grande toi ? T'es qui toi ? Je suis la girafe. Et tu manges quoi toi ? Les feuilles des arbres. Voilà ! Salut les petits loups, aujourd'hui on va parler de la grenouille à grande bouche et du jeu qu'il y a sur le texte. Et oui, vous avez entendu le tout début de l'histoire, peut-être que votre maître ou votre maîtresse vous la lira en entier si vous êtes sages. Et j'avais très envie qu'on parle ensemble de cette première phrase. Je vais la relire, on va l'écouter. La grenouille à grande bouche gobe des mouches avec sa grande bouche. Je sais pas vous, mais moi je trouve quand même qu'il y a un son qui revient beaucoup. Ce serait pas... Oui, toi là-bas au fond, qu'est-ce que t'en penses ? Hum, ce serait le son ouche, hein. Oui. La grenouille à grande bouche gobe des mouches avec sa grande bouche. Déjà on voit qu'il y a une répétition des mots et puis bien sûr parce que dans la phrase il y a une sorte de rime. Regardez la deuxième, elle fait un peu pareil. Elle vit dans une mare sur un énuphar qui lui sert de plongeoir. Il y a le son. Quel son qu'on peut reconnaître encore ? Hum, toi là-bas tout devant, qu'est-ce que t'en penses ? Le son A, oui, on est d'accord, c'est bien le son A qui revient. Donc la grenouille à grande bouche, comme vous l'avez vu, elle gomme des bouches, mais elle en a un peu ras-le-bol. Alors elle décide de partir en voyage. Et on voit que non seulement sur le texte vous avez un jeu avec ses rimes, mais en plus, dans la structure même de l'histoire, la grenouille à grande bouche, elle va partir en voyage et rencontrer plein d'animaux différents pour savoir ce qu'ils mangent. Elle va à chaque fois répéter la même chose. La structure, c'est, t'es quelque chose, toi ? T'es qui, toi ? Et l'animal en face répond, dit ce qu'il est, elle lui redemande après, tu manges quoi, toi ? Ils lui disent ce qu'ils mangent et elle, généralement, nous fait un cri de dégoût, comme quoi ? Bah ! Et à chaque fois, ça va être comme ça, en fait, et c'est pour ça qu'on appelle ça un contre-randonnée. C'est-à-dire qu'à chaque fois, elle va partir en randonnée, c'est-à-dire qu'elle va partir en voyage, et elle va rencontrer un nouvel individu, un nouvel animal, et elle va lui poser exactement les mêmes questions. Elle aura, de sa part, d'autres réponses, chacun étant différent. Mais c'est ce qui nous permet de repérer une structure répétitive dedans. J'espère que votre maîtresse ou votre maître vous lira le superbe album La Grenouille à grande bouche, et je vous souhaite de très très bonnes lectures à l'avenir. Des bisous, les petits loups ! Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !